Et nous allons à présent remettre les prix cinéma, pas les plus importants, mais ceux qui nous parlent évidemment cette année plus particulièrement à notre cœur puisque les cinémas ont été fermés et nous allons commencer par remettre le prix du meilleur court-métrage car oui, tout a un début et c'est souvent sur le format du court-métrage que les jeunes cinéastes débutent leur carrière. Et le prix du meilleur court-métrage a été décerné cette année par un jury renouvelable, comme chaque année du syndicat, et présidé cette année par Nicolas Thys. Donc les nommés pour le prix du meilleur court-métrage 2020 sont en train de s'afficher sur votre écran. Alors le jury du syndicat français a remis son prix du court-métrage 2020 à Ismaël Geoffroy Chandoutis pour le film Malbec. Je vous lis tout de suite le mot du jury. Pour le prix du court-métrage, nous avons choisi de récompenser une œuvre narrativement et formalement audacieuse qui propose une réflexion sur la mémoire, le souvenir et leurs images, tout en évoquant remarquablement les troubles de l'histoire récente. Son point de vue est singulier, intime et d'autant plus percutant. Nous remettons donc le prix à Malbec d'Ismaël Geoffroy Chandoutis et nous remercions le réalisateur à qui je vais laisser la parole maintenant pour nous dire quelques mots sur ce que cette distinction lui inspire. Alors je suis vraiment très content de recevoir le prix du syndicat de la critique pour Malbec. D'abord parce qu'en fait le cinéma, moi j'ai découvert par la critique de films. Je vais commencer par écrire des critiques au tout début et passer mon temps dans les bureaux de presse, assis à lire « Comment le fera la FNAC ». Et donc ensuite, j'ai été toujours marqué dans mes films par un point d'entrée au niveau de rencontres ou de scénarios qui partent souvent de la presse, que ce soit pour Malbec évidemment par rapport au sujet que les autres films. Donc pour moi, ça a vraiment un sens et c'est quelque chose qui m'a accompagné et qui continue de m'accompagner, d'être inspiré par ce que je peux lire. La manière dont la critique donne un regard particulier sur notre travail. C'est déjà le moment de remettre le prix du film singulier francophone décerné chaque année par un jury renouvelable du syndicat qui était présidé en 2020 par Gauthier Jorgensen. Alors pour le prix récompensant le film singulier francophone, les trois nommés s'affichent à l'écran. Et je vais évidemment laisser la parole à Xavier Leherpeur pour vous révéler le nom du lauréat. Merci Marie. Et le jury a choisi de remettre cette année le prix du film singulier francophone 2020 à Fabrice Duvels pour Adoration. Je vais donc citer le jury. Plus on cherche à décrire un film, moins en lui rend justice. C'est un peu comme si Aguirre, la colère de Dieu, rencontrait la balade sauvage. Aussi tendre que transgressif, le film est porté par un couple de comédiens jeunes et pourtant déjà si expérimentés. Derrière leur look innocent, ce sont déjà des rockstars. Le mot rockstar convient très bien d'ailleurs à Fabrice Duvels, à qui je vais céder la parole et qui va donc remercier le jury pour le prix du film singulier francophone. Forcément merci. Merci d'abord au syndicat de la critique. Recevoir ce prix de la part de critique, et la critique, Dieu sait si elle a été parfois compliquée avec moi, j'en suis ravi. Ça me comble vraiment. Ça me donne beaucoup de courage et beaucoup d'audace. Je suis vraiment profondément content. Et je voulais dire aussi surtout que ce film, je le dois aux enfants, aux enfants qui portent ce film, donc à Thomas Jauria et à Fantine Ardouin. Qui sont profondément l'âme et la beauté et la singularité de ce film. J'aimerais leur dire que je les aime, qui sont le film et que je leur dois énormément. J'aimerais associer aussi forcément toute mon équipe, ma merveilleuse équipe. J'aimerais associer mes producteurs et tous ceux qui ont participé de loin ou de près à cet été magique, cet été magique de tournage. Donc voilà, je ne vais pas en faire des caisses, mais encore une fois, merci, merci à tous. Ce prix vient à un point nommé et j'en suis profondément ravi. Et toujours dans le cadre des prix cinéma, nous allons remettre maintenant les prix des meilleurs premiers films de 2020. C'est important, c'est la naissance d'une nouvelle carrière décernée chaque année par un jury renouvelable du syndicat. Le jury des meilleurs premiers films cette année était animé par Cédric Sukivali. Et pour le premier des prix récompensant les meilleurs premiers films de l'année 2020, nous allons commencer par celui du meilleur film étranger, meilleur donc premier film étranger 2020. Le prix du premier film étranger 2020 est attribué à Gu Shaogang pour ses jours dans les monts Fuchun. Je vous cite le jury. « Cette bouleversante chronique familiale sur trois générations et quatre saisons nous transporte par de longs travelling majestueux le long du fleuve de la ville de Fuyang. Tel un peintre, le jeune prodige chinois brosse le portrait, parfois bucolique et élégiaque, parfois chaotique et vertigineux, d'un monde en pleine mutation sociale et urbaine. Ce premier volet d'une trilogie annoncée nous a sidérés par sa beauté et sa maîtrise du récit. Nous remercions, nous félicitons chaleureusement, le réalisateur Gu Shaogang, à qui je vais laisser la parole maintenant parce qu'il a eu la gentillesse de nous envoyer un message. Bonjour, les gens de la France, les gens de la France, vous êtes bien. Je suis le film «春江 » de l'adresse, Gu Shaogang. Je suis très heureux que vous détenez cette vidéo. Je vous remercie de cette vidéo. Je suis heureux de vous remercier de cette vidéo. J'aimerais que cette chance, d'abord remercie les films de la France. Merci de vous remercier notre vidéo. Merci de vous remercier notre vidéo. C'est une chose très difficile. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501